bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler royaume en devenir les royaumes qui ont un très très gros potentiel et qui sont plutôt des jeunes royaumes à parler de royaume au dessus du 3200 on va aussi s'attarder sur le méga kvk à venir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et même même les futurs pronos la ligue aux iris la ligue aux iris on va pouvoir parier très prochainement à présent on va pouvoir se blindaxe plier ce store avec une vidéo tous les vendredis et un ajustement sur le discord dans la section dédiée aucune excuse donc pour ne pas nous rejoindre les amis on va commencer d'abord par les normes kvk qui va pop avec ce très très gros royaume qu'on commence maintenant à connaître il s'agit du kvk d'un c on va parler après de deux kvk plus jeunes ds avec des jeunes royaume au dessus du 3200 mais on commence par celui là puisque tout le monde commence à en parler il s'agit du c1 22 15 bien évidemment le c1 22 15 qui est l'énorme kvk du 2429 alors si vous ne connaissez pas le 2429 vous allez rapidement le connaître et il y a évidemment face à eux les gv77 le 2377 les énormes gv77 ils sont si vous connaissez pas les gv77 pareil c'est que vous étiez dans une grotte pourtant le covid s'est fini c'est une alliance qui s'est montée à plus de 18 milliards de puissance à son prime à combien sont-ils ils ont d'ailleurs gagné une ligue aux iris actuellement ils sont à 19 milliards 4 de puissance ils sont énormissime et face à eux donc ils ont le 2429 et vous allez le voir ils ne sont même pas les favoris les gv77 le 2429 des colossaux s2s et s2s c'est vraiment une dinguerie eux n'ont jamais gagné de ligue aux iris mais ils ont gagné de nombreux kvk ce sont de très très gros joueurs les s2s ils étaient à plus de 16 milliards ils sont à combien actuellement 18 milliards juste avant le kvk et leur alliance secondaire les h2h ce sera quoi 12 milliards 2 milliards attend c'est de la sub ça elle est où leur alliance secondaire elle est où ça doit être les b2b est ce que c'est les b2b où ils ont tout mis dans leur principal justement pour dépasser ouais ils ont tout mis dans la principale donc deux très gros royaume impérium qui s'affrontent sur ce kvk et quelle est la carte qui est où en fait puisqu'on le voit on a deux gros impérium le 3159 à côté on a le 2650 en sub le 2905 le 1649 qui est un très grand royaume et le 1126 il y a très longtemps le 1126 était un très gros royaume regardez ce que donne la map en pré kvk encore une fois c'est relativement simple on a en haut à gauche le 2429 qui est un impérium et qui a une puissance estimée vous avez vu il a surtout grosse alliance principale à 23,4 milliards avec un kill point de 1864 milliards en haut à droite donc le troisième en puissance celui qui est encore rouge je vous le rappelle c'est le plus puissant sur le papier d'après le matchmaking en haut à droite on se retrouve donc avec le 3159 et le 1126 il ya très très longtemps le 1126 était très puissant donc il a 20,4 milliards de puissance un pour le 31 29 et 20,16 milliards de puissance pour le 11 26 avec le cumul des deux ça fait quand même un bon 40 milliards et demi ça brûle et en kill point 766 millions milliards et 246 milliards donc ils ont 1000 milliards en kill point qui sont deux fois moins performants donc c'est intéressant ils ont deux fois plus de puissance cumulé mais deux fois moins de kill point cumulé c'est très intéressant comme ça ça montre que les s2s sont vraiment du très très lourd et là en bas à droite on a le 2377 et on se demande comment lilith a fait cet équilibrage ce matchmaking qui nous paraît encore une fois éclaté on se retrouve en bas à droite avec le 2377 un impérium qui a avec lui un non impérium le 2150 le cumulé des deux puissances c'est 40 milliards et cette fois le cumul des kill point c'est 2000 milliards donc ils sont largement au dessus ils sont équivalents en puissance au camp jaune au numéro 3 deux fois plus puissant que le camp rouge et en kill point ils sont à peine 10% au dessus du camp rouge vraiment ça va être extrêmement intéressant ce kvk est ce que le 2650 fera la différence et on finit avec le camp normalement sur le papier le moins puissant le camp bleu en bas à gauche de l'eau le 2905 qui est un très bon royaume un 19,8 milliards de puissance avec le 16 49 21,2 milliards le cumul des deux c'est 41 milliards de puissance et un nombre de kill point qui est franchement très faible voire ridicule sur ce kvk 237 milliards chacun ils ne sont même pas à 500 milliards en cumul donc vraiment ils sont loin derrière malheureusement pour eux et donc à mon avis ils vont avoir énormément de difficultés il me semble que c'est un free for all mais n'hésitez pas si vous êtes sur ce kvk à me dire si des équipes autres qu'un fff ont été constitués à mon avis ffa plutôt qu'à mon avis ça va être du lourd et le rouge va peut-être devoir gérer le 2150 en plus du 2377 franchement ça promet du très très lourd ce kvk mais on a d'autres kvk qui promettent aussi dans la semaine en fin de semaine et sur le week-end prochain d'ailleurs on aura l'ouvert on aura les forteresses qui seront prises et ça sera là dans une semaine un peu plus d'une semaine qu'on aura les portes de niveau 4 qui vont ouvrir à suivre donc ce gros c'est énorme même kvk le c1 22 15 on passe à présent à des royaumes en devenir selon moi ils sont intéressants à suivre vous les connaissez peut-être déjà vous en avez peut-être déjà entendu parler le premier on va commencer par un kvk de saison 3 on finira par le meilleur l'un des plus prometteurs selon moi en saison 2 actuellement il s'agit pas je vous ai beaucoup parlé de divers kvk sur ceux qui sont en saison 3 notamment du 32 81 avec écrème à bill mais on va pas parler de celui là on va parler de celui qui est juste derrière qui s'est lancé en même temps qu'à 11 jours 8 heures 35 minutes et 46 secondes avec le donc c'est le s3 11 88 avec le 32 73 et le 32 62 énorme royaume le 32 73 qui est le b 73 d on va aller voir ça plus précisément et le 32 61 les d 60 l de très bon royaume qui promettent du très lourd on va aller voir ça tout de suite moi je mettrais bien une pièce sur le 32 73 ils me paraissent très prometteurs alors on va aller voir les camps on est en saison 3 les saisons 3 c'est le kvk que j'aime le moins bien évidemment on a les b 73 qui sont ici donc est ce qu'ils sont sur l'alliance 7 milliards et demi ils ont gagné le kvk 1 et 2 évidemment c'est des très très gros fighter la forteresse croisé elle est prise depuis très longtemps 7 milliards et demi ça reste pas mal du tout ils ont une deuxième alliance à 5 milliards 2 on n'est qu'en saison 3 je vous le rappelle et une troisième alliance qui est plus petite à 3 milliards 3 leur alliance principale 7 milliards et demi c'est pas mal du tout un peu plus de 7 milliards les b 73 d ça reste très intéressant pratiquement 7 milliards et demi avec sephiros leur leader à pratiquement 100 millions de puissances et pas mal de joueurs déjà avec des puissances intéressantes alors on n'est pas sur les 2 milliards des crèmes à billes où le milliard est pratiquement 200 millions de baba mais on reste quand même sur une très belle alliance et ce kvk là il va falloir le suivre parce que sur l'ouverture des portes regardez ils ont évidemment un prix tout leur territoire en villa villa les adversaires en orange enfin c'est pas leurs adversaires leurs alliés en orange aussi une partie du territoire de l'autre côté on a évidemment les d60 m notamment mais la principale c'est les d60 l si je dis pas de bêtises hop là qui sont qui ont gagné leur kvk 1 et 2 aussi donc forcément 7 milliards et demi puissance l'un des deux va perdre son premier kvk on est aussi sur le territoire en zara territoire parfaitement partagé avec les ds notamment les ds sont un petit peu moins puissants si je dis pas de bêtises hop là on regarde des ds dragon qui sont ah non ils sont un petit peu plus puissant à 7 milliards c'est donc je disais vraiment n'importe quoi sur ce cas là il va falloir suivre cette zone là avec intérêt parce que ce kvk là car on a deux royaumes en devenir très intéressant mais comme je vous dis ce ne sont pas mes petits préférés du moment ce que je suis avec le plus d'attention et on va aller voir tout de suite ça il s'agit d'un kvk en saison 2 le s21 157 très précisément le s21 157 il est là il est à 22 jours 8 heures 38 minutes et 53 secondes et celui là les amis on a de l'extrêmement lourd on a deux royaumes impérium dessus alors les impérium de saison 2 ne sont pas les impérium qu'on connaît en saison 4 après le soc je vous le rappelle le saison l'impérium de saison 2 c'est les royaumes qu'ils estiment dans la saison 2 ils sont calculés sur le matchmaking qui sont les plus puissants et là on retrouve en zone 5 le deuxième plus puissant le 3333 et en zone 1 le 3321 donc ils sont positionnés en diagonale c'est les deux royaumes les plus puissants 33 21 des b 21 s ça aussi va falloir les suivre en ligue aux iris et les a 33 des 33 33 un très beau chiffre 33 33 face au 33 21 des royaumes jeunes allons voir tout de suite ce que ça donne qui va gagner ce kvk le royaume qui va gagner ce kvk va très très bien se positionner sur pour l'avenir et franchement si vous cherchez à migrer dans un royaume pas trop vieux encore et qui est très prometteur ces deux candidats là sont très très alors avant de voir la map est ce que ça donne regardons déjà ce que ça donne au niveau de leur alliance principale les b 21 s je vous le rappelle on est en saison 2 les mecs ont déjà une première alliance à 7 milliards de des joueurs à plus de 100 millions 1 2 et 2 très proche 97 et 94 millions 1 sur les autres joueurs on a beaucoup beaucoup de joueurs à plus de 50 millions je vous le rappelle encore une fois on est sur un kvk de saison 2 rappelez vous votre puissance en saison 2 elle était forcément très loin de celle là et si on regarde au niveau du kvk 1 évidemment ils ont gagné leur kvk saison 1 et ils sont alliés le 33 21 avec le 33 33 ce qui veut dire qu'ils ont sur le papier ils sont quatre contre un kvk il va être plutôt facile mais voyons les zones intermédiaires des non imperium peut faire la différence et créer une méga surprise en face deux mais en alliés le 33 33 donc regardons ce que ça donne 7 milliards 100 eux aussi sont énormes et regardez le 120 millions de puissance 115 millions 173 94 114 s'il n'avait pas été allié ça aurait été une dinguerie ce kvk ce royaume est donc à suivre mais est ce qu'il ne va pas s'engraisser et tomber contre plus fort que lui et surtout plus combattant regardons au niveau des zones le 33 33 a évidemment pris la zone sakaka avec leurs alliés les violets juste au nord en revanche leurs alliés les violets se sont fait rouler dessus sur la zone mais après ils ont eu de l'aide mais ils sont quand même enfermés sur ce côté là regardez leurs alliés ne sont pas totalement venus les aider leurs alliés qui sont sortis là sur cette zone la van au nord les bleus et on a les bleus ciel ici qui commence à faire tout le tour également les bleus ciel c'est les i 21s j'allais dire les l mais l et i c'est presque pareil quand on lit comme ça en majuscule donc c'est très tendu sur ce côté là les bleus ciel ils viennent de loin c'est évidemment les favoris les b 21s ils sont passés là ils ont fait tout le tour ils sont montés ils sont venus là le gros du combat était donc en la van avec le troisième en puissance qui était en wedgie mais malheureusement pour lui il se fait maintenant à présent bien bien tabassé ces forteresses sont en train d'être sorti par les b 21s ça paraît plié sur ce côté donc en occurie on ne je ne vois pas comment leurs adversaires les adversaires des 3333 et de leurs alliés vont pouvoir remonter sachant qu'en calcha les oranges en scellant sont faits brûlés de l'autre côté le bleus ciel est passé partout et il est en train de vraiment désintégrer tout le monde avec des zones de combat ici alors ça essaye de tenir évidemment mais le rouleau compresseur qui est les h 21s et les i 21s broie tout le monde sur son passage seul le 3333 aurait pu faire quelque chose mais malheureusement encore une fois ils sont alliés donc si vous cherchez deux très gros cadets à surveiller à suivre ou à les migrer vous invite à contacter tout de même le b 21 s qui a ma préférence si on regarde regarder les membres de l'alliance 1 si on regarde il me paraissent avoir moins de poids lourd et mort par rapport aux 3333 mais le 3333 reste très solide à le plus de baleine en terme de points de meurtre on a deux très grosses alliances franchement moi j'hésiterais est ce qu'on va sur le 3321 où il y a un gros potentiel où est ce qu'on va sur le 3333 où il y a un gros potentiel des grosses baleines mais un risque d'avoir des poids mort des baleines poids mort écoutez ça se discute à ce stade je choisirais peut-être le 3321 c'est peut-être une erreur n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis car pour moi ces deux royaumes sont en saison 2 actuellement parmi les quatre plus prometteurs il n'y a pas photo à suivre en kvk saison 4 déjà en 3 mais en 4 surtout leur premier kvk ça fera la différence d'ici deux mois faut se décider si vous souhaitez aller sur l'un de ces royaumes là car après ils vont passer à mon avis dans un statut impérium ou proche d'un périum ça va être très dur de les rejoindre n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock